D'élection Kiosk, Kiosk de séjour, un riche soir, un invité des marques, oui, c'est un invité des marques, il s'agit donc de M. Kambila Kankonde, il est ancien d'Urkaba, d'un ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, avec lui. Nous allons donc analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. M. Kambila, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci, merci de l'invitation. Ça fait des années que je suis passé sur le plateau de votre télévision. Je suis heureux que vous ayez pensé à moi. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste aujourd'hui dominée par ses primaires organisées par l'Union sacrée pour départager Mbosso, Kamere et Bahad. Et Mbosso a été, vu-t-il qu'Amer Plito a été investi comme étant le prétendant candidat au poste du bureau définitif de l'Assemblée nationale après l'organisation de ses primaires. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ça ? Bon, c'est une bonne chose, puisque nous sommes passés par une voie démocratique. Mais c'est quand même un certain regret, parce que ça prouve que nous, Congolais, nous n'avons pas encore compris que nous sommes dans un groupe politique. Donc les choses doivent pouvoir se régler dans le groupe politique et dans la discipline. Alors s'il a fallu passer par les élections, ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord avant. Parce que le vote en démocratie, c'est un moyen de régler une bataille. Donc il y a eu une bataille, il y a un vainqueur. Tout ce qu'on peut soumettre aujourd'hui, c'est que les vaincus, parce qu'ils ont été vaincus, contribuent à travailler dans l'intérêt du pays. Parce que ça ne laisse pas des traces dans les cœurs. Mais faudrait-il admettre aujourd'hui que cette démarche ne s'effondre dans aucune rationalité politique, d'autant plus que l'UDPS, en nommant la première ministre, ne s'est pas fondée à une telle démarche. Mais pourquoi, pour le choix du président de l'Assemblée nationale, il faut procéder ainsi ? Mais c'est ce que je viens de dire, c'est une victoire qui sort d'une défaite. que de ne pas avoir été capable de se mettre d'accord sans bagarre et de désigner quelqu'un, c'est un échec. Ça prouve qu'il y a eu des difficultés. Maintenant, la démocratie a posé des règles pour régler les échecs, a posé des règles pour régler les malentendus, les divergences. Et puisque c'est cette voie-là qui a été choisie pour régler cette divergence-là, on ne peut que dire bravo. Et en espérant que la bagarre ne laissera pas des traces négatives. Parce que ce pays est quand même dans un tournant extrêmement délicat. Et qui demande à ce que nos institutions soient fortes et capables de faire face. Parce que ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, Caméré est le seul candidat de l'Union Sacrée pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Quelle chance vous pouvez lui donner ? Surtout en termes de priorité. Caméré a montré par le passé que c'est un homme qui a du talent. C'est un homme intelligent. Il a de l'entre-genre. Il sait mettre les gens d'accord. C'est un négociateur reconnu. Donc on peut espérer qu'il aura la capacité de maîtriser ce Parlement. De tenir ces gens qui ont été incapables de se mettre d'accord sans qu'il y ait une bagarre démocratique. J'espère et je suis même convaincu qu'il arrivera à les mettre d'accord. Il en a fait la preuve. Il a prouvé qu'il avait les capacités de contrôler ce genre d'Assemblée, de mettre les gens d'accord. Changeons de registre. D'autant plus que l'actualité politique, c'est aussi cette commémoration de l'ouverture de la démocratie par l'ancien président de la République, Maréchal Mobutu, ou la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'était hier, à commémorer le 34e anniversaire de la libération de l'espace démocratique. Vous, en tant que politique, quelle analyse faites-vous de la démocratie ? Quel bilan pouvez établir en ce qui concerne la démocratie en République démocratique du Congo ? Ça a été très difficile. Nous n'avons... Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, nous avons fait, du point de vue de la démocratie, beaucoup de progrès. On ne pense pas. C'est encore très, très, très difficile. Nous n'avons pas... La nation congolaise n'a pas compris ce que c'est que réellement la démocratie. On parle trop de corruption, on parle trop de détournement, on parle trop de vol. Je n'ai pas fait une enquête très précise, si elle est scientifique, mais d'après ce qu'on entend à travers la presse, d'après ce qu'on peut lire, sur la presse écrite, sur les réseaux, d'après les discussions qui sont là, nous sommes dans une période de difficultés énormes pour ce qui concerne notre façon à nous d'exprimer la démocratie. Donc nous avons encore beaucoup à faire. Le président de la République a encore beaucoup, beaucoup à faire. La tâche est énorme pour amener la classe politique à comprendre que la démocratie a des exigences. La démocratie demande un certain respect de certaines règles qu'on n'entreprend en démocratie pour s'enrichir, malhonnêtement. Bien sûr que celui qui travaille en démocratie a droit à un salaire, a droit à une rémunération, mais on ne va pas au pouvoir pour chercher un enrichissement illicite et inacceptable. Et on voit très bien que nous étions en dictature, on a condamné, parce que la dictature avait ses défauts. Je ne suis pas en train de pleurer, Mobutu, bien au contraire. Mobutu avait, le régime du général de Maraisel Mobutu avait beaucoup de défauts, mais nous sommes venus, nous, générations après Mobutu, nous sommes venus pour corriger ça. Mais quand on regarde, quand on analyse, quand on observe ce qui se passe, aujourd'hui encore, on voit qu'il y a du pain sur la planche. Et dans tout ça, à qui incombe la faute ? Moi, je n'analyse pas les situations en termes de faute. Mais si vous allez chercher des fautes sur une personne, déjà, la démarche est malhonnête. Une nation, c'est un ensemble de personnes. La classe politique qu'on l'est, ce n'est pas une ou deux personnes, ce n'est pas vingt. C'est des milliers de personnes. C'est des comportements qui ressortent d'une certaine culture. Culture que nous avons laissé naître, grandir, et s'imposer à nous. Cette culture-là, on ne va pas l'effacer comme ça du jour au lendemain. Non. Ce n'est pas la faute à Bernard, à Alphonse, à X, à Landou, à Kazadi ou à qui. Non. Nous avons, nous, en guillemets, élite congolaire, nous avons laissé notre pays, nous avons accepté, nous avons supporté que notre pays descende petit à petit dans des comportements que nous ne maîtrisons plus. Alors maintenant, il faut que nous veillons suffisamment de force pour corriger tout ça et revenir sur le droit chemin, parce que nous ne sommes pas sur le droit chemin. Mais le problème sur lequel portent mes réflexions ici, qui tourne autour d'un certain nombre de postulats, parce que tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'ère du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, il matérialise et objectif ses idées. Mais en termes de démocratie, nous avons eu, à l'échelle mondiale, à travers le glasnotte, le vent de la perestroïka, ces mouvements qui ont pu aider certains pays à se débarrasser de la dictature. Mais vous ne voyez pas que l'homme congolais n'a pas pu intérioriser cet idéal pour que cela soit bien appliqué sur terrain, afin que ça puisse permettre, ne serait-ce que aux générations futures, à bien s'adapter à cette réalité. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Je considère que ce que vous venez de dire, ce n'est pas une question. Vous analysez la situation. La situation, elle est comme ça. Nous, congolais, nous, élite congolaise, nous, l'électricité congolais, n'arrivons pas à sortir d'une culture que nous avons nous-mêmes construite. Une culture qui consiste à penser que si on me confie une part de responsabilité, c'est pour que je m'enrichisse, moi et ma famille. Dès que j'ai un poste, mes amis, ma famille, tout le monde ne vient, personne ne vient me dire, « Ah, fin, l'effort, il faut absolument que ça s'arrête, il faut absolument que ça améliore la situation de notre pays. » La tendance, c'est ça, à dire, « Tourne à bisous, lieu pour comme mieux à l'âme. » essaie d'obtenir quelque chose. Donc, c'est comme si l'État, pour nous, était un objet qui ne nous appartient pas et autour duquel nous sommes en train de nous battre pour tirer les bénéfices matériels, financiers. Or, on ne les tire pas. Et même lorsqu'on tire ces fameux bénéfices, on travaille dans l'immédiateté. Il n'y a pas de suite. Ce n'est pas solide. La plupart des gens qui volent l'argent, qui prennent l'argent ici, ils vont quoi ? Ils vont en Afrique du Sud ? Maintenant, il paraît que c'est Dubaï. Ils vont à gauche, à droite, en Europe, en Amérique. Il y en a même qui vont jusqu'à San Francisco, je ne sais pas, Los Angeles, ça se fait des belles villes, mais ça dure combien de temps ? Et qu'est-ce que ça fait pour l'histoire ? Que retiendra l'histoire de notre passage ? Oui. Rien. L'histoire ne tiendra que les élites qui sont passées à la tête de ce pays, telle année, telle année, c'était une élite irresponsable, qui pensaient qu'à son ventre, aux loisirs, à la jouissance, à mettre des jolies cravates, des belles chaussures, et rien d'autre. Mais faudra-t-il admettre que ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties africaines ou congolaises sont des caricatures ? Je ne vais pas jusqu'où là, parce que, bon, ce fait que vous avez quand même fait un certain nombre d'études, vous avez quand même étudié, on sait que toutes les démocraties du monde ont été le fruit des bagarres extraordinaires. Il faut que le peuple congolais accepte que pour sortir de cette situation, ça ne sera pas facile, il faudra se battre. Et il y a des gens qui se battent pour ça. J'ai travaillé dans ce pays, je connais des gens très honnêtes, qui dans un ensemble de vols où tout le monde pensait qu'il fallait voler, mais qui ont une conduite exemplaire. J'en connais. J'en connais. Et même si vous allez dans les institutions ici, vous demandez aux petits, aux huissis, aux chauffeurs, vous demandez-leur ce qui se passe pour leur propre prime. Ils vous demandent, ils savent aussi désigner les chefs, les ministres qui sont passés et qui ont payé régulièrement les gens. Et bien, l'ordure, je ne parle pas de vous avez droit à une prime de 150, je viens vous donner vos 150 à vous. Je parle de, on vous donne des frais de fonctionnement de 10 000 dollars, vous avez utilisé 10 000 dollars en frais de fonctionnement. Les gens ne sont pas obligés d'acheter leur stylo à l'extérieur, d'acheter leur agenda au marché, de venir avec le phare de papier duplicateur, parce que vous, le chef, vous avez bouffé, vous avez pris cet argent, vous avez cru que cet argent vous appartenait. Ce n'est pas ça. Mais pour sortir de ça, il faut un combat. Il faut un combat politique. Ça ne se fera pas tout seul. Un combat politique dans la conscience de chacun de nous, bien évidemment, mais aussi un combat politique général. Il faut que ceux qui sont encore dans le croix-se-mains aient le courage de dire à tous ces voleurs que nous voyons, stop, ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. On ne va pas progresser si nous continuons comme ça. Mais quelle sorte de démocratie doit-on opter pour l'émergence de la République démocratique du Congo ? Il faut une démocratie à l'occidentale ou la remise en question de certaines données, traditions, richies en héritage, soit de nos ancêtres, soit également de la colonisation ? Non. Moi, je pense que la démocratie ne se copie pas. Oui. Ce n'est pas possible. Les Français, ils ont leur culture, ils ont leur mentalité, ils ont ce qu'ils considèrent comme le bien, ce qu'ils considèrent comme le mal, ils ont leur appréciation du temps, ils ont leur appréciation d'un travail bien fait ou mal fait. Nous n'avons pas les mêmes. Il faut qu'on s'en rende compte. Mon avis est que, au stade où nous en sommes, nous avons besoin d'une autorité affirmée dans nos pays. Il faut une autorité affirmée qui montre le chemin, qui a une capacité de sanctionner positivement, mais aussi de sanctionner négativement. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a les valeurs de la démocratie occidentale. On parle par exemple de la séparation de pouvoir, la liberté de la justice par rapport à l'exécutif. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on voit très bien, lorsque vous laissez la justice aller, comme elle est en train de vivre, on reste la justice. Du point de vue de l'État, du point de vue de l'organisation de l'État, notre justice, elle est conforme. Oui. On laisse toute la liberté. Mais vous laissez la liberté aux gens qui eux-mêmes n'ont pas le sens de cette responsabilité-là, n'en ont jamais acquise, même à l'université. Ils n'ont jamais acquise. Donc, au fait, nous créons nous-mêmes, et par notre organisation, les mafias, on les laisse faire, ils s'organisent, et ils sont libres. Personne ne vient poser la question. Ou, c'est à eux-mêmes de poser la question sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font. On ne peut pas continuer comme ça. À mon avis, il faudrait, si j'avais le droit au chapitre, que ça change sur ce chapitre-là. Par exemple, ce n'est pas la seule chose. Par exemple. Donc, selon vous, c'est un problème normatif ou bien anthropologique ? Est-ce qu'il peut exister intellectuellement des normes qui se détachent de l'anthropologie ? Ce n'est pas possible. La norme, elle vient de la culture, c'est-à-dire de l'anthropologie. C'est de là qu'elle vient. Les normes, nous les poserons par rapport à ce que nous croyons comme valeur, par rapport à ce que nous pensons que les choses devraient être. C'est là où nous fixerons les normes. Donc, tout est lié. Il n'y a pas des choses qui dépendraient de l'anthropologie et d'autres qui dépendraient des normes. D'où est-ce que nous fixerons ces normes-là ? Si ce n'est pas en nous-mêmes. Si ce n'est pas en notre réflexion. Si ce n'est pas dans nos débats, dans nos échanges. Nous échangeons, c'est là que se forme notre anthropologie, notre façon, notre logique. C'est là où nous nous donnons la logique. Et c'est de cette logique-là que naissent les normes que nous allons édicter comme étant les voies que nous devons suivre. Donc, c'est tout à fait lié. On ne peut pas séparer ces échanges. Mais, on parle de la démocratie, oui, bien sûr. Mais, là où les babelais se défait aussi que l'alternance au pouvoir n'est pas aujourd'hui ressentie comme une nécessité. Même s'il y a changement au sommet de l'État, le changement se situe seulement par l'homme, par la personnalité. Mais, sur le plan de l'attente de la population face à ces changements, M. Kambila, il n'y a aucune évolution. Qu'est-ce qui explique réellement cet état des choses ? Surtout, face à la démocratie, qu'on est en train de commémorer. et le suivant nous, nous avons fait tous, enfin tous, il y a peut-être eu quelques exceptions qui ont pensé la chose autrement. Nous, nous pensons qu'un homme peut réorganiser le Congo, qu'une personne providentielle pourrait venir changer le Congo. Très humblement, je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, parce que dès que cette personne-là arrive à ce point-là, a ce pouvoir-là, il y a toute la société qui est derrière la personne. Il y a tout le poids de la société. Alors, quelle est cette personne qui peut prétendre à la capacité de tirer seule la société ? Je ne pense pas. Le travail que nous devrons faire, et il y a certains qui le font, même parmi nos autorités, de temps en temps, on attend ce genre de discours. C'est un travail national, un travail sociétal. Oui. L'école, par exemple. L'école, c'est le lieu qui apporte le changement. Même le changement anthropologique, puisque vous avez parlé d'anthropologie. L'école change cela. Quand vous aurez l'histoire d'école, ou que vous aurez au Congo, en Argentine, partout, l'école vient changer les choses, vient vous dire que ça ne se passe pas comme ça. L'école, c'est l'école qui vous dit que vous avez 32 ou 36 ans. C'est à l'école qu'on apprend ça. C'est à l'école qu'on vous apprend la discipline, à vous mettre le bout. À savoir que c'est comme ça qu'on se met le bout. C'est comme ça qu'on marche. On ne marche pas en traînant les pieds. On marche en levant un pied après l'autre. C'est à l'école qu'on apprend ça. Alors nous, nous avons pendant très longtemps l'église et l'école. Très très longtemps. Très longtemps. Il a fallu que l'autorité accueille l'arrivée au pouvoir pour mettre le doigt là-dessus. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais le fait qu'aujourd'hui les Congolais aient compris qu'il faut faire un très grand investissement à l'école, c'est une très grande révolution. Seulement, il faut l'améliorer. Il faut faire comme ça, il faut faire que l'année après année, ça aille mieux. Améliorer l'école, ce n'est pas seulement la gratité. La gratité, c'est parfait, c'est très bien. parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, nous le faisons beaucoup d'enfants déjà, qui n'ont pas les moyens de mettre 4-5 enfants à l'école. Donc, s'ils peuvent y aller sans payer, c'est magnifique. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Et puis, cette école-là, il faut qu'elle soit exemplaire. Oui. Il faut que le moniteur qui enseigne P, A, ça veut dire P, si vous mettez les deux, ça devient P, si vous ajoutez un autre P, ça veut dire Papa, ah bon, c'est ça. Celui qui fait découvrir ça à l'enfant, il ne fait pas découvrir à l'enfant que la technique pour déchiffrer les lettres, il fait découvrir à l'enfant aussi le comportement normal, la mentalité normale. Alors, cette personne, il faut qu'elle soit bien baignée, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit bien décidivée, il faut qu'elle soit bien suivie, il faut qu'elle soit, elle devienne l'exemple et c'est l'exemplarité de l'école qui a fait de l'école ce qu'elle est. Nous avons admiré l'école parce qu'elle était exemplaire. si c'est à l'école que ma fille de 7 ans va apprendre la corruption, sur une amie, qu'elle était l'obéros protagée. Bon, alors, à quoi ça sert ? Ceci pour dire qu'il ne suffit pas que les autorités décident de la gratuité de l'école il faut encore que tout le corps social, tous ceux qui sont responsables de cette fonction sociale importante prennent conscience de ce qu'il faut faire, prennent conscience du combat et de l'importance de leur combat. Nous voulons lutter contre la corruption. Mais, qu'est-ce qu'on fait à l'école pour dire aux enfants qu'attention, la corruption, c'est une mauvaise chose. Jusqu'à présent, excusez-moi, rien. Mes enfants sont grands, bien évidemment, mais j'ai des neveux, des nièces, des cocos et tout ça qui vont à l'école. Au contraire, j'ai l'impression que c'est à l'école qu'ils vont apprendre la corruption. Alors, tout ça, c'est des choses que nous, Congolais, et surtout nous qui prétendons un certain élitisme, c'est à nous à réfléchir, à dire, à parler, à donner des conseils, et à insister, à nous battre. Et lorsque les idéaux, les initiatives et les orientations qui marquent les affaires publiques de notre pays sont souvent vénées de l'étranger, vous ne voyez pas qu'il y a un gousse au roche quelque chose qui ne va pas encore ? Bon, je crois que vous me connaissez depuis des années, vous avez peut-être lu mes articles ou mes livres. Bien sûr. Il y a une notion qui est très importante chez moi, c'est celle de la souveraineté. Un pays doit être souverain. Et la souveraineté, ce n'est pas seulement une question d'aller cliquer nous sommes souverains, nous sommes libres, un pays doit se donner le moyen de sa certainité, être libre, capable de choisir son propre chemin, de choisir ses propres valeurs, d'organiser, de s'organiser comme on veut selon les valeurs que nous avons définies comme étant nôtre. Donc, je suis d'accord qu'un pays soumis ne peut pas avancer, mais il avancera dans la soumission. Il avance dans la soumission. D'ailleurs, lorsque vous regardez certaines difficultés que nous avons aujourd'hui, difficultés, mais aussi certains avantages que nous montrons, c'est parce qu'il y a dans ce pays des gens qui considèrent que ce pays doit être souverain. pourquoi le président a fait le refus de la négociation avec les... comment on les appelle ? Les rebelles. Avec le M23. Le M23. Pourquoi Korninanga ? Il a cru que s'il partait là-bas, dans quelques semaines, il va faire bouger l'ensemble du convoi. Pourquoi ça ne bouge pas ? Parce que les Congolais ne veulent pas être sous la gomme des autres. C'est seulement ça. S'ils ne comprennent pas ça, ça n'avancera pas. Ils n'avanceront pas. Le Congo, le Congo, il va avancer. C'est déjà une prise de commande. C'est parce que on voit bien qu'ils sont liés à l'étranger. Et les Congolais ne veulent pas ça. C'est parce que les Congolais sont, au fond, c'est que nous sommes un peuple souverainiste. Nous voulons, nous aimons notre souveraineté. Une souveraineté nominale. Elle commence par être déclarative. Avant qu'on soit indépendant, il a fallu que le Mumba déclare. Il a fallu que Joseph Kazafogou déclare. Il a fallu que le Vieux ici, à Kinza, ça crie partout, Kinpunza, Kinpunza. C'est déclaratif. Et c'est dans la déclaration, c'est dans la parole, que la réalité se construit. Mais face à la situation de l'insécurité, surtout en termes de démocratie aujourd'hui, faudrait-il admettre qu'il y a des éléments qui paraissent déterminer nos malaires. D'abord, d'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, mais d'autre part, également, il y a la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. vous ne verrez pas que ces deux facteurs expliquent les multiples problèmes, les ingérences dans nos affaires et que, jusqu'à là, on a du mal à résoudre. Ils expliquent aussi, mais je ne veux pas dire qu'ils expliquent exclusivement, non, ils expliquent aussi, depuis que le monde est monde, depuis que les nations ou que les groupes s'organisent, ils s'opposent. Depuis la plus authentiquité, dès que les groupes s'organisent, ils se disent nous, nous sommes les tels, ils s'opposent aux tels qui sont en face. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Les ressources. Ça, ça ne changera pas. On aura beau crier ici, ça ne changera pas. chaque pays, chaque nation, chaque groupe doit s'organiser pour défendre ses intérêts. Nous devons, nous Congolais, comprendre cela. Arrêtez de penser que X, Y viendra nous aider. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a été développé par un autre, qui a été aidé par un autre. C'est faux. Même lorsque on dit ah oui, les États-Unis sont venus libérer la France, libérer contre les nazis. Ce n'est pas vrai, mais les États-Unis ne sont venus de fondre leur intérêt. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. Le jour où nous comprendrons que le Congo, il est à nous, c'est à nous à le défendre, et d'ailleurs, nous le comprenons quand même assez bien, parce que nos autorités passées, tout comme actuelles, sont souverainistes. Ils sont pour la souveraineté de ce pays. On voit bien dans leur comportement. Les jeunes gens qui vont risquer la mort là-bas, les oiseaux, qui les payent. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont des Congolais qui disent non, non, nous, ici, c'est chez nous, on ne va pas venir nous dicter la loi ici. Nous voulons être libres, nous voulons nous organiser. C'est nous qui allons décider de qui est, qui sera notre autorité ici, chez nous. Eh bien, ça prouve très bien que sur ce plan-là, les Congolais ne sont pas aveugles. Les Congolais ont bien compris qu'on voulait être travaillé. Ça sera dur parce que depuis l'Antiquité, depuis que le monde existe, ça a toujours été comme ça. Le monde est cyclique. Il y a des périodes où c'est un tel qui est plus fort que l'autre. Nous, nous sommes dans notre fil. Dans la situation actuelle, notre tour viendra. Les Congolais travaillent, mais c'est comme il a. vous ne voyez pas aussi que nos propres faiblesses internes ont plus d'une fois contribué à favoriser la confusion parmi nous au même moment où les isines et les maisons des commerces occidentales chantent la prospérité. Vous avez évoqué les Kananga qui a eu à réjeindre le rébel du M23. Tout cela, vous ne voyez pas que cela ne guère pas de perspectives intéressantes dans la bonne marge du pays. Non, c'est vrai que c'est difficile parce que parfois nous confondons nos problèmes entre nous. Je dis personnel. J'ai un problème, il m'a fait ça, il faut que je lui fasse ça et ça. Et dans ça, nous entraînons la nation. Oui. C'est une faiblesse. Parce qu'on ne devrait pas agir comme ça. La nation, c'est la nation. Nous devons défendre la nation en tant que telle contre toute tentative de domination. Or, aujourd'hui, la plupart des gens qui réfléchissent savent très bien pourquoi nous sommes en guerre. Ils savent très bien pourquoi nous sommes envahis. Personne n'ignore, aucun Congolais, même à l'étranger, n'ignore aujourd'hui l'objectif de guerre, le but de guerre de nos voisins rwandais, tout le monde sait. Ils veulent notre territoire, pas parce qu'il y a des jolies filles, non, non, non. Ils veulent ça parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a du coltan, parce qu'il y a du café, parce qu'il y a du cacao, parce qu'il y a ça. Ils veulent ça pour ça. Alors, c'est à nous, à nous l'organiser pour défendre ça. Parce que ça a toujours été comme ça. Pourquoi les Belges sont venus jusqu'ici ? Pourquoi les Anglais ont occupé une grande partie de la France ? Pourquoi les Européens sont partis des millions et des millions à tuer les Indiens dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Etats-Unis ? Pourquoi ? Et ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que les Grecs allaient chercher en Égypte ? La façon de travailler, la richesse, comment on fait ? Ah ben, on a entendu que là-bas ils font ça, c'est mieux que chez nous. Ah ben, tout est-ce qu'on a... nous-mêmes, pourquoi ? Pourquoi tous les jeunes ici, beaucoup, pas tous, pourquoi beaucoup de jeunes ici qui se prient pour aller en Europe ? C'est pas parce que les filles blanches sont meilleurs que les autres, non. On y va parce qu'on a un autre intérêt, parce qu'on pense que si on va là-bas on va acquérir des choses, on va acquérir des techniques qu'on amènera chez nous. Il y a toujours quelques-uns qui restent. Mais la plupart des gens qui y vont, ils y rentrent. Donc nous avons tous en tant qu'humains le même compromis. nous voulons aller chercher nos intérêts là où nous pensons qu'ils se trouvent. Et lorsque vous êtes assis sur la richesse, les bras croisés ou en train de regarder comment la lune circule, eh bien, ceux qui sont plus forts, ils viennent vous prendre votre ore, ils viennent vous prendre votre coltan, ils viennent vous prendre votre cacao. C'est comme ça que ça se passe depuis que l'humanité existe. Mais on a pris l'habitude, comme vous le faites là, d'accuser les impérialistes, les communistes, les occidentaux, puis aux propagandes suggérées, intéressées. Mais ne faudrait-il pas aussi reconnaître et affirmer la part des responsabilités qui revient aux hommes politiques et au peuple congolais lui-même. L'esprit des vengeances, l'absence des traditions humanistes, détournement des déniés publiques, d'un degré de formation civique. Mais c'est comme du là. Nous sommes pas là autour de facteurs que nous devions éviter d'être tribués gratuitement aux occidentaux. Non, non, non. Je n'attribue pas nos faiblesses aux occidentaux. Je suis en train de vous dire que depuis que le monde existe, dès que les groupes humains se sont formés, dès que la première tribu, je sais où je connais, je ne sais pas laquelle, certainement quelque part en Afrique, s'est formé, elle a voulu s'affirmer face à l'autre. Elle a considéré que c'est elle qui devait prendre les choses en main, prendre le pouvoir et les dominer. C'est humain ça. Oui. Donc, les impérialistes et tout ça, je ne leur reproche pas ça. Je n'étais pas bravo non plus, mais je ne leur reproche pas ça. Parce que ça, c'est l'attitude humaine. Les humains, c'est comme ça. Quand je dis ça, c'est pour dire aux Congolais, puisque c'est comme ça, apprenons à nous battre, apprenons à défendre nos intérêts, apprenons à devenir forts, devenir forts, c'est se mettre ensemble, c'est avoir des règles que chacun respecte, pour être forts ensemble et pouvoir combattre l'extérieur. Je ne suis pas en train de dire, de me plaindre, non, je ne me plains pas. parce que j'ai dit exactement le contraire. Ça a toujours été comme ça. Lorsque les Grecs traversaient la Méditerranée pour aller à l'Égypte, ce n'était pas pour voir les Égyptiens. C'était pour apprendre. C'était pour parler dans ma langue. C'était pour dire, mais bon, déni, bon, on va aller à l'Égypte. Mais ça, je te connais, je te connais. ce que nous avons, nous devons apprendre à l'améliorer, nous devons apprendre à le défendre, nous devons le défendre. Nous, je ne parle pas des êtres, nous devons apprendre à nous organiser pour pouvoir mieux avancer. Mais il faudra du temps pour que cette notion soit une réalité. Mais, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui a été fait sans le temps ou contre le temps. le temps, le temps, vous devez être ennemi du temps. Si vous êtes ennemi du temps, je ne sais pas quel est votre avenir. Mesdames et messieurs, je vous signale que nous avions réussi pour vous le messier Kambila Kankonde. Il est ancien d'Urkaba du président de la République, de l'ancien plutôt président de la République, Joseph Kabila avec lui. Nous sommes entrés d'aborder des questions profondes en ce qui concerne l'actualité politique bruyante de l'air en République démocratique du Congo. M. Kambila, les élections sénatorielles se profilent à l'horizon. Je crois que c'est d'ici lundi. mais la commission électorale nationale indépendante, l'organe habilité à organiser les élections, déplore cette tentative de corruption dans le chef du prétendant donc CQVL qui ont postulé qu'auront les députés provinciaux vous en tant que politique mais également quelqu'un qui a une réflexion vraiment outrée en ce qui concerne la politique congolaise. Quelle est votre analyse face à ce genre de choses ? Ben, il n'y a pas d'analyse, j'ai honte. J'ai honte. Nous avons tout à l'heure parlé de démocratie. Quelle est la démocratie si on va acheter des postes ? C'est honteux. Déplorable. Il faut arrêter. Et je ne parle pas en l'air. Parce que moi j'ai été confronté à ça et j'ai dit non. À un moment donné ici, je voulais candidat à quelque chose les gens sont venus me demander de l'argent et j'ai dit non. Ça n'est pas dit hier, j'ai dit non. Ah bon, c'est le bon au fin de l'argent. J'ai agi. Oui. Et ces gens-là s'ils sont aujourd'hui devant leur télévision ils se rappellent que c'était non. Je ne fais pas ça. Je ne vole pas l'argent. Je ne sors pas avec les papiers des institutions. Je ne prends pas un agenda, un stylo, un téléphone. Non, je ne fais pas ça. Parce que j'estime que dans ce pays il doit y avoir aussi des gens même s'ils ne sont rien du tout. Oui. C'est pour ça que ça me gêne un peu lorsque on me présente toujours comme dans des positions. Ces positions ce sont des accidents de la vie, des accidents de l'histoire. On estime qu'à un moment donné on doit vous prendre vous allez rendre service à tel moment. C'est fini, c'est fini. Moi, je suis avant tout un militant du progrès pour mon pays. Oui. Et c'est cette identité-là que je vais me mettre en avant. Ce qui compte c'est qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer notre pays ne fût-ce qu'un tout petit peu. Qu'est-ce que nous acceptons ? Qu'est-ce que nous refusons ? Il y a très peu de gens ici dans ce pays-là qui luttent véritablement contre la corruption. Là, ici, on est convaincu que tous ceux qui gagnent corrompent. Bon, déjà c'est faux. Je ne pense pas que tous ceux qui gagnent achètent les productions. Il y a des gens en qui nous pouvons faire confiance. Et nous leur faisons confiance. Moi, j'ai voté, qui j'ai voté, il ne m'a rien donné. je n'ai pas été demandé 100 francs ou je ne sais pas que moi, un coca coréen. J'ai voté et je ne suis pas le seul. Je ne vente pas que je ne suis pas le seul. Il y a énormément de Congolais qui posent des actes parce qu'ils doivent les poser et les posent en conscience. Maintenant, si, notamment vous, la presse, notamment l'enseignement, les mouvements de jeunesse, si on laisse croire qu'il n'y a que la corruption pour gagner, c'est ça la direction de l'enfer. C'est comme ça que nous allons perdre. Non, il y a dans ce pays des gens dignes en qui nous pouvons faire confiance sans qu'ils nous aient donné quoi que ce soit. Il y en a. J'en ai vu et on connaît. Il y a des gens ici qui ont travaillé qui ont été dans des positions de prendre beaucoup d'azons, qui n'ont pas pris. J'ai vu aussi des gens prendre. Mais j'en ai vu qui n'ont pas pris, qui étaient là, qui voyaient, qui rigolaient. Ah, voilà, voilà les gens qui pensent être en position, qui pensent proclamer des titres. Non, non, ce n'est pas les titres. Mais vous ne voyez pas que vous avez aussi un rôle hautement pédagogique à jouer face à ce genre de situation. Il ne faut pas seulement se limiter à des débats dans des émissions, mais ceci, organiser des colloques pour combattre ce genre de situation parce que vous avez l'expérience. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Et je suis en train de profiter de votre micro pour le faire. Je suis en train de le faire. Vous pensez que ça, ce n'est pas de la pédagogie ? Je suis aussi un enseignant, j'ai été un enseignant. Vous pensez que le dessous que je tiens ne relève pas de la pédagogie ? Mais vous ne verrez pas que cela a pour conséquence dans limiter la méfiance du public envers le système politique congolais ? Oui, mais le système politique congol, il est acquis. Mais il appartient à ce public-là. C'est comme si, dans votre façon, je m'excuse, mais dans votre façon, je posais la question. C'est comme si vous vouliez, c'est comme s'il y avait quelque part un public congolais et puis d'autre part une classe politique congolaise qui serait récente sans ça, qui pourrait faire ce que... Non, ce n'est pas ça. Nous sommes tous dans un même bateau, un bateau qui est en train de couler. Nous devons tous faire quelque chose pour le sauver. tous, à partir de la maman maricière jusque là-haut. Tout le monde doit contribuer, tout le monde doit faire un effort. C'est pour ça que je vous remercie et vous félicite d'ailleurs par ailleurs d'insister sous la notion de la pédagogie. Il faut expliquer, il faut dire aux gens. Il faut faire des collards comme vous dites. Il faut aller à gauche à droite, il faut pousser les gens à changer de mentalité. Il faut devenir exemplaire. Il faut montrer aux gens que c'est très bien d'avoir une jolie cravate, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que là-dedans il y ait quelque chose. Il ne suffit pas de rouler dans une belle voiture. Il faut encore que cette voiture ait été acquise dans des bonnes conditions, que vous ne l'ayez pas volée. c'est comme ça que nous pourrions commencer à avancer. Mais ce qu'on dit là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer un mot pour terminer. La corruption généralisée dans les processus d'élection des sénataires faudra-t-il admettre aujourd'hui, cela a des répercussions sur la gouvernance et la représentativité politique en République démocratique du second. Certainement sous la gouvernance, certainement, parce que déjà, l'autorité, les élites politiques, c'est eux qui sont l'exemple. Si tout le monde est convaincu que la moitié de l'Assemblée de Kinshasa s'est décorrompue, alors vous vous attendez à quoi ? La personne a investi, je ne sais pas, 10 000 dollars, 20 000 dollars ou plus, ou moins, j'en sais rien, pour obtenir cette place. Quel sera son but ? C'est de récupérer cet argent ? Parce qu'il est venu là pour l'argent. Il faut que ça change, j'espère, il faut qu'il y ait des gens qui luttent petit à petit par le discours pour que nous changeons le point de vue. Et c'est possible nous ne sommes pas condamnés à vivre dans des comportements mafieux. Nous ne sommes pas condamnés, on peut progresser. Et puisqu'il y a des gens qui le font, il y a des gens qui résistent, et j'en ai vu, je ne parle pas en l'air, j'ai vu, j'en ai vu, j'ai vu des gens voler, comme j'ai vu des gens refuser de voler. Ici, on banalise tout, on veut tout banaliser, comme si tous les gongolés étaient des voleurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens ici qui disent « Ah, papa, papa, on a des gens ici qui le font, mais il y a aussi des gens qui disent « Ah, il prend le piquage, il met dans sa poche. » Deux comportements différents. Il faut travailler au progrès du bon. Merci. Très bien. C'est par ce credo de M. Kambila Kankonde que nous mettons un terme à votre magazine de prédilection qui, est-ce que puisse, ce propos nous aide à effleurer les problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bon de suite au programme sur Canal Corot Télévisions.